C'est ça qui est formidable. Cette récompense maintenant pour la deuxième fois. La monnaie de Paris a décidé de poursuivre la fabrication d'une médaille. Les bacheliers méritant en plus du diplôme papier pourront se voir décorer de la médaille du baccalauréat. Reportage. Le profil de Marianne pour la République, les lauriers pour le succès et les marches pour l'ascension sociale. La médaille du baccalauréat reprend tous les symboles classiques de la réussite républicaine car elles comptent bien s'inscrire dans l'histoire individuelle de chacun. La médaille a toujours marqué un sas, une étape un petit peu initiatique parce que c'est quelque chose qu'on grave et qu'on grave dans du métal. Le métal c'est la matière qui résiste le plus au temps. Donc il y a un rapport au temps qui est très symbolique dans la médaille. Il y a chaque année plus de 500 000 bacheliers en France. Un gros marché en perspective. L'an dernier pour son lancement, la monnaie de Paris a frappé 5000 exemplaires de sa médaille. Cette année, l'institution espère bien en vendre 5 fois plus en créant une nouvelle tradition républicaine. Elle mise pour cela sur la personnalisation puisque chaque décoration peut être gravée au nom du bachelier. Une fois que la médaille est frappée, la personne à qui on désire de l'offrir, évidemment, nous confie son nom, un orthographié, son prénom. Et à ce moment-là, on a des machines laser qui, il suffit de taper le nom sur cette machine, un peu comme sur une clavier de machine à écrire. Et puis la machine laser, dans l'espace des 60 secondes qui passent, vous grave la médaille. En alliage à 15 euros ou en argent à 50, la médaille du baccalauréat est en vente dès aujourd'hui à la monnaie de Paris. A partir du 31 mai, elle sera disponible dans plus de 3000 bureaux de poste et maisons de la presse. Avec la gravure, comptez 3 semaines de délai. Demain, c'est le grand soir. Sous-titrage Société Radio-Canada